Et bonjour à tous. Content de vous retrouver pour un nouveau tour de magie. Les tours de disparition sont ce que vous préférez, mais j'ai remarqué que vous aviez une préférence encore plus grande pour les tours de transformation. Je rappelle qu'aucun mob ni aucun animal n'est mal traité durant ces tournages. Hello Mushroom ! Comment vas-tu ? Très très joli champipi sur la tête, hein ? Alors maintenant, il y a quand même une technique qui permet de te rendre un petit peu plus palote. Même si je sais que tu préfères cette vive couleur rouge proche du champignon que tu as sur toi. Allons-y ! Es-tu prête ? La magie ! C'est vrai que tu es un petit peu plus palote comme ça, mais je trouve ça plutôt... Ouais, plutôt mignon et plutôt joli. Et bonjour à tous ! Bienvenue les amis pour ce nouvel épisode sur Holycube ! Un grand plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le socle du sphinx avec pas mal de choses qui ont été faites, de la décoration. Voilà, de la très grosse décoration au niveau de cette salle-là. Voilà, j'ai caché toute la partie redstone et habillé toute l'entrée, juste ici. Et j'ai essayé vraiment d'apporter un petit peu de couleur et surtout d'habiller un petit peu le tout. Et c'est chose faite, donc pas mal de blocs d'or parce que c'est normal, il faut quand même garder ce côté bling. Ce côté bling bling qu'il y avait notamment en Égypte. J'ai réhabillé ici, donc tout le scarabée qui est ici au niveau du sol a été réhabillé. Et surtout, c'est un petit peu surligné avec, vous voyez ici là, j'ai de la smooth stairs qui me permet du coup de mettre de l'eau dedans. Et ça me permet d'avoir un petit liseré bleu clair de couleur de l'eau en fait, qui fait un petit peu tout le tour. Et ici, des petits spots, je trouve que ça rend plutôt bien pour le coup. Et ça colle plutôt bien avec les autres types de blocs, donc je suis assez content de tout ça. L'éclairage est réglé et surtout géré, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune case spawnable dans tout cet espace-là. Et ensuite, voilà, la partie stockage et silo ici, donc pareil, tout est habillé, tout est nickel. Donc vous avez un petit liseré juste ici avec des blocs de lapis qui ressortent juste un tout petit peu, mais pas trop non plus. Bien évidemment, des ruches au niveau du sol et les ruches collent bien avec les petites pressure plates ici en hawk qui cachent derrière des 6 lanternes pour que l'éclairage soit quand même géré. Et ensuite ici, on a du birch wood que j'ai utilisé du coup avec une axe pour avoir ce côté blanc qui fait une transition vraiment bien entre les ruches. Et ici, la sandstone, je trouve que ça colle parfaitement bien au truc. Et on a un espace qui est, on va dire, plutôt bien décoré et bien habillé, surtout avec tout caché. Voilà, tout simplement, il n'y a plus rien qui déborde. Et ici, pareil, on est habillé, on est bien, on est calé comme il faut. Les moutons peuvent brouter tranquillement. Et juste en dessous, hop, voilà, petite antichambre qui me permet d'accéder ici, bien évidemment, à mon stockage de laine. Voilà, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Il faudrait que je retransvase tout ça dans les silos après pour pas ici... Bon, j'ai de la marge avant que ce soit full d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, toute cette partie qui est ici. Il manque tout de même un peu de décoration à faire ici. Vous avez vu que j'ai encore laissé, que c'est encore brut ici. Pour l'éclairage, je pense qu'on doit être tranquille parce qu'entre les jack-o-lanternes qui sont là et les 6 lanternes ici, je pense pas que j'ai besoin d'éclairer en dessous. Mais bon, ça reste à voir. En tout cas, rapidement, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais très 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 rapidement décorer toute cette partie ici. Même si on n'y sera pas tous les jours. Histoire que ce soit plus propre que ça. Ok, et voilà, petit upgrade rapide. Alors, encore une fois, on va pas y passer non plus un temps infini ici. Donc c'est assez épuré, c'est assez simple. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de forcément beaucoup plus pour être honnête. Donc vous avez une petite décoration qui est plutôt épurée et simple. Avec du birchwood, de la sandstone classique. Voilà, quelques petites variations ici au niveau des différentes slots où on peut récupérer la laine. Voilà, bien évidemment. Juste un petit arbuste de chaque côté ici de la salle. Et ça me semble, en tout cas dans l'immédiat, ça me semble suffisant. Voilà, surtout pour le peu de temps qu'on va y passer. Mais au moins, c'est propre et on a été jusqu'au bout. Au niveau du socle, il nous reste quand même beaucoup, beaucoup de place. Alors j'ai toute une partie redstone ici à cacher, qu'il faut que je prenne en compte. Ici et ici. Et je pense que l'idéal, ce ne serait pas d'avoir un sas comme celui-ci là-bas. Ici, on était limité en fait, au niveau du slot là-bas, au niveau de l'entrée. Vu qu'il y a de la redstone et que l'entrée fait uniquement de 1 de large pour 2 de hauteur. Ici, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large et de beaucoup plus sympathique, je pense. Donc, j'ai 2-3 idées par rapport à ça. J'ai 2-3 idées et notamment, il me reste encore un peu du honeycomb, ce qui est cool. Il ne me reste pas non plus 50 milliards, mais ouf, par contre c'est cher. Oh, c'est cher. Ok, c'est 4 de honeycomb pour 1 bloc. Ok, bon écoutez, on va faire des tests. Mais vous le voyez au niveau des différents... Alors là, bien évidemment, c'est très coloré. Mais sinon, on est sur des couleurs qui sont assez claires. Ici, on a pas mal de variations avec la partie ruche. Et je trouvais que ça, ce n'était pas si mal que ça en fait. Je trouvais que ce n'était quand même pas si mal que ça comme bloc de décoration. Alors, pas non plus laissé comme ça, brut. Mais on a une couleur qui est assez bling bling. Ça se ramasse avec quoi ? Ça se ramasse avec une houe ? Ah, c'est chiant. Ok, j'en ai pas sur moi. C'est pas grave. Mais en termes de déco, ce bloc-là me paraît pas si mal que ça. Et l'idée, ce serait que pour rejoindre le reste du socle et de ce qu'il y aura derrière, en termes d'installation, je verrais bien du coup un couloir ici qui soit relativement long en soi. C'est pas grave si on perd de l'espace ici. Ça me permet d'avoir de la marge pour pouvoir masquer tout ça proprement. Je vais peut-être réavancer ici d'un cran. Parce que j'ai quand même pas mal de largeur. Et faire vraiment un couloir très large pour pouvoir rejoindre la suite. Et notamment utiliser ces blocs-là en termes de déco, ça me paraît pas trop mal. Donc je vais bosser un petit peu. Et comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, bien évidemment, c'est en plein milieu du chemin. Donc je vais enlever un petit peu tout ce bazar. Et puis je vous propose du coup de vous montrer un petit peu le résultat et ce que ça peut donner. Et voilà la décoration terminée. Et fort sympathique, je trouve. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Tout le sas, en tout cas, tout ce couloir de transition est terminé. Pour donner après accès au reste qu'il va y avoir au niveau du socle. Alors je ne suis pas forcément sûr qu'on va tout tout remplir. En tout cas, on a de l'espace. On a énormément d'espace. Donc ici, dans la continuité, forcément, on a toujours un peu ce côté gold, shiny et stonks. Qui rappellent ce côté très très coloré qu'il pouvait y avoir en Égypte. Aussi bien sur les teintes bleues que les teintes jaunes ou quoi que ce soit. Donc là, le bleu est plutôt fin et un peu plus discret avec l'eau. Et un peu plus présent avec le gold juste là. Du petit pilier, histoire que ce soit un petit peu maintenu tout de même. Et ensuite, ici, les honey blocks en fond qui rendent vraiment très très bien, je trouve. Ça donne vraiment un très bon rendu, je trouve. Ça passe très très bien. Et de la canne à sucre, comme on a au niveau de l'entrée, pour avoir une touche de couleur un peu différente. Et rappeler un peu le vert qu'on peut avoir là-bas. Donc je trouve que le résultat rend plutôt bien. On est sur quelque chose d'assez simple, en fait. Mais très efficace, pour être honnête. Donc voilà, ça me plaît beaucoup, en tout cas. Et ensuite, pour rester dans de la décoration relativement stonx. Ici, vous avez des ruches. Donc ce sont des ruches qu'on ne peut pas crafter. Ce sont les ruches que l'on trouve au niveau des arbres. Et comme vous le voyez, on a une teinte de couleur qui est très 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 proche que ce que vous avez au niveau des blocs d'or. Avec ces petits liserés, ce petit pattern. Un petit bruit d'abeille d'ailleurs. Mais ce petit pattern ici qui rend vraiment bien. Et quand on prend un peu de recul, regardez. On a vraiment quelque chose qui est vraiment cool, je trouve. Et alterner comme ça, c'est plutôt pas mal. Le bloc est un peu cher. Il est un petit peu cher. Mais on a vraiment quelque chose de, entre guillemets, simple. Mais très efficace. En tout cas, voilà. Tout ce qui est éclairage, tout ce qui est déco ici, sur cette partie-là, est terminé. Alors, après ce gros bloc de décoration qui a été fait à ce niveau-là, j'ai un peu été pris d'une frénésie décoration. Là, il y a pas mal de choses qui ont été faites là. Et j'ai un autre truc à vous montrer aussi. Oh, nice. Donc là déjà, voilà. Trois ruches, parfait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais les ruches à ramasser avec du silt touch, justement. Donc voilà, j'en ai trois. Donc pour faire de la décoration en masse, ça prend du temps. Vous l'avez compris. Mais en tout cas, voilà un petit peu comment je fais pour pouvoir récupérer ce délicieux bloc. Et donc, je voudrais revenir sur la question du jour que je vous ai posée au dernier épisode concernant le jeu vraiment qui vous a marqué, que vous avez poncé à l'infini, etc. Et pour le coup, effectivement, on a des licences qui reviennent très souvent. Du Mario, du Zelda, du Pokémon. Mais ce que j'ai vraiment trouvé sympa, en fait, sur cette question du jour, c'est qu'au final, on se retrouve vraiment sur du multi-console, multi-génération, etc. Et c'était assez sympathique d'avoir un petit peu votre retour par rapport à ça. J'ai vu vraiment pas mal de jeux passer. Des moins connus aussi. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Bref. Ici, au niveau de la mine, on est sur la station de minage automatique qui est juste ici. La petite poubelle super stylée. La poubelle 2000. Et ensuite, une fois qu'on descend ici, on avait juste le minage optimisé en mode YOLO. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour vraiment upgrader toute cette partie-là. Et avoir un sas vraiment décoré, vraiment RP et vraiment sympa. C'est-à-dire que voilà. Là, on a un éboulement ici qui est juste ici. Avec la petite pioche. Pas mal de minerais. Un petit peu de charbon par ici. Un petit peu d'or par là. Du diamant près de la lave, bien évidemment, avec la barrière pour nous protéger un minimum. Un peu d'iron juste ici. Tout est soutenu, bien évidemment, par du bois. Quelque chose d'assez solide avec de l'éclairage, forcément. Quelques petites choses ici pour pouvoir l'utiliser au niveau de la mine. Anvil, des fours. Donc là, le minecart, lui, il a une vraie utilité. C'est ce qui permet d'envoyer les ressources là-haut. Et puis ici, voilà. Petite lanterne sur la table de craft. Quelque chose de pratique. Underchest. C'est toujours pratique d'avoir un underchest sous le coude. Le petit minecart TNT. Parce que j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup cet item-là. C'est marrant. Je ne l'utilise jamais, mais je l'adore, en fait. Et puis, bien évidemment, voilà. Un petit bloc de TNT pour pouvoir faire péter un petit peu tout ce bordel. Et le reste, après, on est sur une cave un peu ouverte. Où je fais mes minages optimisés quand j'ai besoin. Et ça, il n'y a pas besoin, clairement, de le décorer et d'aller plus loin que ça. Là, on a déjà quelque chose d'assez poussé, je trouve. Avec pas mal de détails. C'est vrai que ça donne presque envie de se poser et de profiter et de regarder un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais c'est vrai que cet endroit, vraiment, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Alors, après avoir parlé de la question du jour du dernier épisode, maintenant, la question du jour tout court. Vous avez dû le voir au niveau des news. Mojang a proposé que la communauté vote pour pouvoir intégrer un mob parmi trois à choisir dans la prochaine mage de Minecraft. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, comme truc. Et du coup, il y a trois mobs. Il y a la Moubloom. Donc, c'est une vache couverte de fleurs. Donc, on pourrait penser qu'il y aurait une interaction avec, comment dirais-je, avec notamment des... Mince, je vais y arriver avec les abeilles. Oui, il va sûrement se passer quelque chose. Très certainement. Il y en a qui parlent de pouvoir interagir avec des abeilles. De pouvoir, comment dirais-je, avoir une floraison plus importante dans les biomes forêts, notamment. Donc, à voir. Ensuite, il y a le Ice Logger. Donc, je vais vous mettre une petite image à l'écran pour que vous puissiez voir la tête des trois mobs. Le Ice Logger, qui lui, en gros, était dans le Minecraft Dungeon. Donc, à voir exactement à quoi il servira. Je pense que ce sera forcément un mob, pas passif, mais plutôt agressif. Et enfin, le dernier, donc la Pieuvre Lumineuse. Donc, un mob qu'on devrait trouver dans les fonds marins et qui ferait de la lumière. Quelle serait la véritable utilité après derrière ? Je ne sais pas. La question du jour, votre vote, il va vers qui ? Quel est le mob, vraiment, qui vous plaît parmi ces trois et qui vous tenterait vraiment ? En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire pour quel mob vous allez voter ou vous aimeriez voter parmi ces trois-là. Donc, allez-y. Let's go commentaire. Alors, maintenant, j'ai des trucs à vous montrer au niveau du hub du Nether. Donc, hub qui est toujours aussi balèze. Même moi, encore une fois, même là, encore là, je me dis, mais purée, je suis en partie sur un truc d'assez immense. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce hub vous plaît. Le travail qui est fait dessus vous plaît énormément. Donc, c'est plutôt cool. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment été pris d'une espèce de frénésie de build et de déco. C'est assez ouf. Limite, à un moment donné, je me suis dit, stop, 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 ne fais pas trop quand même. Il faut quand même qu'on puisse profiter de tout ça un peu en épisode ensemble. Et donc, j'ai rajouté, j'ai fait plusieurs choses, en fait, au niveau du hub. C'est-à-dire que, du coup, j'ai poussé ici la partie plafond pour fermer un petit peu plus. Là-bas, c'est discret, mais j'ai quand même laissé une ouverture qui permet du couloir doré de pouvoir accéder ici à mon hub. Ici, j'ai fermé. Donc, vraiment, toute la partie murale, ici et ici, tout est terminé, en fait. Tout est complètement terminé. Ici, au niveau du couloir, il y a une petite arche avec des petits murets qui permettent vraiment de délimiter le truc et qui rend super bien du bas, d'ailleurs. On ira voir juste après. Et enfin, le truc sur lequel je suis en train de bosser, c'est ça. Vous avez des statuts, maintenant. Alors, ça fait un peu... Je ne sais pas trop quel est le terme exact. Je ne veux pas être péjoratif. Est-ce que c'est des esclaves ? Est-ce que c'est des travailleurs ? Je ne sais pas trop. Parce que, bien évidemment, en Égypte, ils disaient que ce n'était pas des esclaves. C'était des travailleurs libres, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a un peu débat sur le sujet, en réalité. Et donc, voilà. Là, vous avez deux grandes statues. Une ici et une ici. Je pense que je pourrais en mettre une ici, en réalité. Ça permettrait d'en avoir une là, une deuxième qui va être décalée. Peut-être pas ici. A voir. Réflexion en cours. Mais, en tout cas, voilà. Ça donne un peu plus... Ça habille encore un peu plus le hub. Ça donne encore plus de détails. C'est vrai que c'était assez chargé en termes de détails au niveau de l'Égypte. Rien qu'à voir au niveau des hiéroglyphes. Il y en avait quand même partout, on ne va pas se mentir. Voilà. Et bien évidemment, full carpet pour ne pas que ça spawn. Et j'aime plutôt bien le... Sincèrement, j'aime plutôt bien le résultat. C'est plutôt, plutôt, plutôt cool. Voilà. Plutôt cool. Et comme je le disais, ici d'en bas, voilà. Là, on a quand même une vue qui est vraiment sympathique. C'est-à-dire que vous avez toute la montée. Et bam ! Là, l'arche ici, avec le couloir du nether. Donc voilà. Il y a encore un peu de boulot à faire. Moi, je vais continuer à travailler un peu sur ces murs-là. Parce que là, c'est un peu plat. Voilà. Mais en tout cas, ouais. On commence quand même à avoir un hub du nether qui se rapproche de la fin. On a encore beaucoup de taf, on ne va pas se mentir. Mais l'air de rien qui, quand même, se dessine de plus en plus et devient de plus en plus concret. Donc je vais continuer à bosser un peu dessus, à rajouter un peu de détails. Et on se retrouve après. Bien ! Voilà un nether qui prend de l'épaisseur. Donc j'ai rajouté deux nouvelles statues. Alors je suis un peu plus limité en place. Parce que juste derrière, là-bas, il y a le couloir du nether qui passe. Donc typiquement, sur cette portion-là, je ne vais pas pouvoir refaire de statues. Même si à la base, ça rentrait. Mais je n'ai pas la profondeur. Donc il faudra que je voie pour mettre un pattern ou un petit dessin ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, pareil, au-dessus de cette statue, c'est assez plat. Le problème, c'est qu'il y a quand même une ouverture ici qui permet d'aller dans le couloir et de passer en élitra. Donc je ne sais pas trop si je mets un motif ou pas. Et ici non plus. Mais bon, c'est un peu plat. Mais en même temps, je ne peux pas forcément en mettre grand-chose. Donc à voir, ici, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Par contre, ce mur-là, effectivement, il faudrait que je trouve quelque chose à mettre. Dans l'immédiat, l'idée serait ici de tenter quelque chose. De tenter quelque chose. Oups ! En évitant de faire ça. Alors j'espère juste que ça va bien rendre. Mais hop, si on fait ça... Est-ce que du coup... Alors c'est un peu le problème, entre guillemets, avec tout ce qui est pixel heart. Voilà. Ça ne me paraît pas forcément cracra pour l'instant. Et on pourrait avoir des petites pattes de scarabes. Comme ceci. Ici, le scarabée, normalement, les pattes vont vers le haut. Voilà. Comme ceci. Et par contre, ici, je n'ai pas de bloc. J'ai un petit bloc. Bon, on va faire ça avec ça. Hop là. Et ici, en haut, on pourrait avoir les petites antennes du scarabée. Allez, dis-moi que c'est good. Dis-moi que c'est good. Dis-moi que c'est good. Hop. On va faire ça comme ça. Et comme ça. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne, Billy ? Est-ce que c'est plaisant à regarder ? Est-ce que c'est beau ? Hop. Voilà. Ça, je vais bien le récupérer. La planche de bois, Amit, on s'en fout. Ouais. Écoutez. Est-ce que c'est choquant ? Je ne suis pas forcément sûr, en fait. Ça remplit tout l'espace. Alors là, pour le coup, l'avantage, c'est que je n'ai plus du tout de zone spawnable. Et ça me permet d'avoir un petit truc en plus. Un peu plus de couleur. Parce qu'effectivement, c'est vrai que, du coup, sur les personnages, on est plutôt sur une peau plutôt foncée. Même s'il y a le quartz qui fait ressortir du blanc. Alors que là, c'est vrai qu'on a un côté vraiment beaucoup plus flashy, j'ai envie de dire. Beaucoup plus égyptien. Qui, à mon avis, s'intègre relativement bien au mur, pour le coup. Donc, c'est cool. Je suis assez content. Je suis en train de me dire que l'air de rire, là. Au niveau avancé sur cet épisode, je suis vraiment content. Parce qu'il y a plein de choses. La mine, c'est terminé. Au niveau de l'endroit où il y a les moutes-moutes, c'est pareil. Ça a été avancé à mal. Et puis là, le nether, qui est un peu plus long, vous l'avez compris. Je suis quand même en train de réussir à avoir quelque chose qui ressort vraiment petit à petit. On est sur du détail. Alors souvent, sachez-le sur ce genre de construction assez grande. Des fois, quand vous avez beaucoup de blocs à poser en masse, ça va très très vite. Et puis, dès que vous vous retrouvez dans du petit détail, comme ça, vous pourrez y passer un temps assez conséquent. Mais sincèrement, ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais sincèrement, j'aime bien les petits scarabes comme ça. J'aime bien les petits scarabes. C'est double utilité. Joli et je bloque le spawn. Donc, royal. Alors, pour finir cet épisode, je vous propose juste de vous montrer quelque chose que j'ai commencé un petit peu à délimiter. J'ai fait un tracé ici au niveau du sol pour faire une allée. Donc, une allée qui va du couloir, hop, qui suit les escaliers jusque ici, à l'entrée du temple du désert. Et j'ai plusieurs idées. J'aimerais bien mettre de la verdure dans le nether. Donc, avoir quelque chose d'artificiel ici. Un petit peu de verdure. Un petit peu de... Je ne sais pas exactement ce que je vais mettre. Parce que la grasse a tendance à avoir une couleur un petit peu dégueulasse dans le nether. Mais voilà. J'aimerais bien avoir vraiment quelque chose ici avec un petit peu de verdure. Quelques allées, quelques trucs assez sympathiques. J'ai un espace assez conséquent au niveau du sol. Je ne sais pas exactement, mis à part ce côté verdure, ce que je pourrais y intégrer de plus. Là, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, on verra. Je pense qu'on va faire un petit break au niveau du nether. Et on va attaquer d'autres projets. Mais ici, j'aimerais avoir de la construction, je pense, assez massive. Avec quelque chose, avec une assez grande arche, je pense. Et le temple qui sera vraiment intégré. Et qui sera dans ce côté arche. Donc, ça va être assez massif. J'espère assez impressionnant. Mais ça, voilà. Ça nécessite encore un petit peu de travail. Alors qu'ici, au niveau du sol, c'est vrai que j'ai encore pas mal de place. J'ai commencé à prévoir, bien évidemment, une descente. Donc là, c'est des escaliers. Et ici, ça descendra pour que ce soit spawn-proof à mort. Donc, ça sera de la dalle. Je ne sais pas encore comme type de décoration ce que je vais mettre. Mais toujours est-il qu'ici, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une seule case de spawnable. Voilà. J'espère que l'épisode du jour vous aura plu, les amis. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci énormément d'avoir regardé. Comme d'habitude, vous êtes très nombreux à suivre cette série. Et ça fait plaisir. N'oubliez pas, comme d'habitude, paf, voilà, le spawn de l'amour là-bas. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like. Ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, hop, voilà. Et que vous ne voulez rien rater des sorties, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement. Voilà. Des très gros bisous et à la prochaine. Bye bye.